Le danger est permanent à l'école élémentaire Bassembo Diandi. Des murs de glace fissurés, des herbes jusqu'à la hauteur des fenêtres, sans parler de l'état de la cour de l'école. L'adjointe au directeur déplore. Il y a beaucoup de problèmes ici. Les bâtiments sont vieux. Vous avez constaté par vous-même aussi l'environnement. Laisse à désirer. C'est une école qui mérite d'être entretenue. On doit vraiment mettre la main dans la pâte pour qu'on réhabilite l'école. J'ai vu aussi qu'elle est inondée. Les cours ont démarré tardivement à cause des eaux. Nous avons perdu beaucoup d'ouvrages parce que la toit était abîmée. On a eu à déplacer même les manuels dans la salle d'informatique qui ont été mouillés par la pluie. Et finalement, au mois de juillet, on a pu collecter quelques tôles pour remplacer la toiture. Et vous avez vu par vous-même qu'on a perdu beaucoup de livres. Et cela impacte sur le fonctionnement des apprentissages. Parce que quand on perd beaucoup de livres, on ne peut pas donner à tous les élèves chacun un livre. On est obligé donc de gérer la distribution des livres par rapport à l'effectif de l'établissement. Donc c'est pourquoi la bibliothèque aussi mérite vraiment d'être rétablie, bien faite. Et même les récents bâtiments, dont les fenêtres sont délabrées, ont été construits par l'ancien directeur de ses propres relations. J'ai été affecté à l'école Bassin-Bodjandi depuis 1977. Tous les arbres que tu vois là-bas, n'est-ce pas, c'est le directeur et moi qui les ont plantés. Tout ce qui était correct, c'est nous qui l'avons fait. Une école qui a enseigné pas mal de cadres aujourd'hui un peu partout dans le monde. En revanche, les nouveaux gestionnaires sollicitent leur aide et de toute autre bonne volonté. Je lance un appel solennel à tous les natifs de Jigenshaw, particulièrement aux autorités locales. Parce que cette école a formé pas mal de cadres qui sont ici à Jigenshaw. Donc ce que nous voyons ici, c'est vraiment regrettable que l'école Bassin-Bodjandi, qui a tant fait pour cette commune, qui a tant formé des jeunes, les responsables et cette école aujourd'hui, et là, ces conditions-là, sincèrement parle, nous déploieons cette situation et nous lançons aux bonnes volontés. Ici et d'ailleurs, partout, soit peut-être les natifs de Jigenshaw, particulièrement ceux qui sont ici à Léouna, Kande, Baneto, Jigenshaw, nous appelons tout le monde qu'ils viennent aider ces enfants. Parce que sincèrement parler, avec ces conditions-là, on ne peut rien faire pour ces enfants. Parce que non seulement, la situation sanitaire même joue sur l'équivalent, c'est d'accord. Bassin-Bodjandi construit juste des indépendances, constitue un danger public au quotidien au sein de la commune de Jigenshaw. Elle accueille toujours des élèves qui, de leur âge, sont inconscients de ce danger, mais leur maître, si, et ils tirent la sonnette dans l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada